Les communs En fait, les communs, c'est pour l'essentiel des biens fonciers, des pâturages, des pêcheries, des forêts, etc., qui étaient en accès partagés, et ce pendant toute la période du Moyen-Âge jusqu'au XIXe siècle, et puis qui ont été clôturés, il y a eu propriété privée. Alors, cette histoire, elle est connue, mais elle a été oubliée. Elle est revenue dans les années 80 à propos de travaux conduits sur les agricultures du Sud, où on a découvert que ces situations de commun, c'est-à-dire de communautés partageant des accès, ayant des droits de pâturage, des droits de passage, des droits de prélèvement, des droits de cueillette, etc., étaient légions. Et donc, Elinor Ostrom, qui est une grande théoricienne américaine, a repris et a initié toute une série de travaux sur ces sujets et a montré l'importance de ces formes de propriétés partagées pour à la fois des raisons écologiques, comme moyen de préserver les systèmes existants, et pour des raisons d'efficience économique, parce que ça permettait des formes d'exploitation bien plus efficaces au total que les formes basées sur la grande propriété privée, capitaliste, intensive, etc. Les communs, c'est trois choses. Les communs, c'est une ressource en accès partagé qui peut être tangible, mais qui peut être intangible. À notre époque, c'est essentiellement des communs immatériels, Internet, Wikipédia, etc. Donc, une ressource en accès partagé. Deuxièmement, c'est un ensemble d'acteurs, de communautés, d'individus qui ont des droits sur ces ressources. Un droit d'accès, un droit de prélèvement, un droit d'usage, un droit de revente, un droit de copie, etc. Donc, c'est ce que les Anglais appellent un « bundle of rights », qu'on appelle en français un faisceau de droits. Donc, j'insiste sur ce point parce que l'idée du commun, c'est la fin de la propriété exclusive, c'est la propriété partagée. Et puis, troisièmement, il faut une structure de gouvernance qui assure la préservation de la ressource à l'intérieur du commun et sa qualité, aussi bien qu'il s'agisse d'une ressource tangible ou d'une ressource intangible. Donc, quand on a ces trois choses-là, on a un commun. Alors maintenant, les biens communs. Eh bien, les biens communs, c'est les deux premières choses sans la troisième. C'est-à-dire que c'est une ressource en accès partagé et c'est des droits d'usage partagés. Mais la ressource n'est pas gouvernée. Et le cas typique, c'est le climat, l'atmosphère, etc. Ce sont par excellence des biens communs. Je veux dire, tout le monde y a accès. Tout le monde a des droits et en principe des obligations. On n'a pas le droit de déverser dans la mer toutes les décharges des bateaux. Et pourtant, ça se fait parce que ce n'est pas gouverné. Et donc, d'une certaine manière, la COP 21, les grandes négociations internationales, ont pour objet de transformer des biens communs en commun. Et on s'aperçoit que c'est assez difficile. Parce que tant que les communs sont de petite taille, une pêcherie, une forêt, etc. On arrive à trouver une structure de gouvernance. Quand c'est des communs mondiaux, des communs universels, comme l'atmosphère, le climat, c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'il faut articuler des instances mondiales, de la réglementation internationale, de la vigilance nationale, des communautés locales. Et voilà, c'est la grande bataille pour transformer les biens communs en commun. Les logiciels libres ont apporté l'idée que des ressources immatérielles, et notamment numériques, pouvaient être des communs. Alors, ce qui est très important dans le cas des logiciels libres, c'est que c'est des communs, des vrais communs, au sens où il y a donc un accès ouvert, par définition, bien. Il y a des formes de propriété, parce que les logiciels libres sont couverts par des copyrights. Simplement, le détenteur du copyright le met sous une licence telle que, lui, détenteur du copyright, dit, j'autorise l'accès, l'exploitation, la diffusion, la copie, la reproduction, etc. Et puis, troisièmement, évidemment, c'est aussi des communs comme les autres, parce qu'ils sont gouvernés. Le détenteur du copyright peut modifier un certain nombre de choses. Alors, pourquoi c'est important ? Parce que ça fait exploser le domaine des communs possibles. C'est-à-dire qu'au départ, on avait envisagé des communs que pour des ressources tangibles. Maintenant, les communs peuvent être des communs numériques, peuvent être des communs immatériels. Et bien évidemment, compte tenu de l'importance de l'économie numérique aujourd'hui, compte tenu de tout ce qui se développe comme service numérique, etc., c'est des domaines potentiels de communs. Donc, c'est immense. C'est-à-dire, c'est non seulement une confirmation et un apport théorique sur le fait que le droit de propriété peut être utilisé, non pas de manière exclusive, mais inclusive. Le logiciel libre inclut des communautés des usagers. Il n'exclut pas. Mais c'est aussi le fait que le domaine des communs est presque infini, puisque ça concerne aussi bien les domaines tangibles que les domaines intangibles. Et c'est la raison pour laquelle ils sont appelés un grand avenir.